Et bien bonsoir à tous, c'était le Top4Phone et ce soir c'est une vidéo d'unboxing, donc de déballage d'un Wiko, encore un Wiko, mais cette fois-ci c'est le Wiko Science donc le petit frère du Wiko Highway que j'avais déjà testé chez Top4Phone que j'avais bien aimé d'ailleurs, des petites performances bien sympathiques ensuite, bon, l'esthétique on aime, on l'aime pas, mais était quand même bien sympa avec un bel écran et donc là c'est le petit frère, on va dire la version un petit peu moins puissante et également petit frère du Wiko Highway 4G qui va sortir incessamment sous peu et que je vais avoir aussi le plaisir de vous tester avec une petite vidéo de comparatif, pourquoi pas, on verra ça, on verra ça en tout cas, voici le Wiko Science qui est affiché au prix de 199€ donc que vous pouvez trouver dans le commerce et nous allons faire tout de suite le tour de la boîte pour voir ce qu'il nous propose au niveau des caractéristiques, disons que c'est des cryptis, là je commence à me faire vieux alors au niveau de l'écran, on a une taille d'écran de 4 poucettes c'est du HD, au niveau de l'écran, donc pas du Full HD, du 720p nous avons un AP à l'arrière de 8 millions de pixels à l'arrière de 5 millions de pixels à l'avant c'est un octa-core s'il vous plaît, qui a lancé 1,4 GHz 8 Gb de mémoire interne, 1 Gb de RAM donc de mémoire vive, nous sommes bien entendu sur du 4.4 KitKat heureusement maintenant Wiko les sort tous en KitKat, ça c'est bien au niveau de la connectivité, nous sommes sur de la H+, donc de la 3G++ nous verrons un petit peu la vitesse, l'importance si c'est par exemple du 21 Mbps, si c'est moins c'est plus, on va bien voir et nous avons du Dual SIM, cher à Wiko, avec, et qu'est-ce que je vois ici là ? avec micro SD, plus SIM, ils auraient pu écrire encore en plus petit voilà, le truc est collé à la caméra donc il me semble que ça va être un peu le même principe que j'avais vu sur le Gateway c'est-à-dire notamment un slot qui fait à la fois micro SD et à la fois slot SIM donc on ne peut pas faire les deux, il faut soit choisir en gros entre le Double SIM et l'extension de mémoire mais bon, on verra bien ça pendant le test complet hop, toi tu en vas, on va déballer tout de suite ce téléphone pas besoin de Dexter aujourd'hui et voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte Com Bundle donc bien entendu le téléphone que voici et le voilà donc on va enlever tout de suite cette cellule disgracieuse pour laisser apparaître ce magnifique écran de 4 pouces 7 enfin magnifique, on va bien voir on verra bien l'utilisation oh, il y en a derrière aussi j'adore faire ça allez hop donc vous voyez au niveau du design oh, il fait bien miroir là si vous voyez, joli parapluie là voilà donc au niveau du design quelque chose de très 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 similaire quasiment deux gouttes d'eau au Highway à quelques petites différences mais on verra ça durant le test complet en tout cas je vous fais un petit tour du propriétaire wow, wow, oh, oh, oh cascades, j'ai pas eu faire un drame oh, 199 euros ça m'a refait un petit peu, un petit peu jus quand même un petit peu donc voilà, plutôt sympathique en tout cas au niveau visuel, au niveau esthétique assez fin comme le grand frère, rien à dire d'un côté, on va mettre ça sur le côté on va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte alors bien entendu une boîte classique j'imagine avec avec le kit main libre qui fait écouteur quelle que soit la qualité du téléphone chez Wicom on retrouve quand même souvent les mêmes types d'écouteurs donc voilà, les écouteurs dont on a l'habitude le câble qui va nous servir à connecter le téléphone à l'ordinateur ou au chargeur que voici les différentes documentations habituelles oh, il est gros celui-là tiens, dis donc plus ils sont chers plus les manuels sont gros c'est intéressant ça qu'on met sur le côté et c'est un petit truc sympathique aussi les adaptateurs SIM que Wicom nous propose c'est vrai qu'on a trois formats SIM en ce moment on a du mini on a du micro et on a du nano avec comme vous pouvez le voir ici l'espèce de petite clé qui va nous servir à enlever effectivement la petite trappe que vous pouvez voir ici pour installer a priori donc soit la carte SIM soit la carte micro SD bah écoutez, voilà pour ce débat là je vous rappelle que ce Wicom appelé Wicom Science est au prix actuel de 199 euros je vous fais faire un petit tour du propriétaire et moi oh tiens il commence déjà à prendre la poussière et moi je vais m'empresser de faire le test pour vous le sortir le plus plus vite possible bien entendu bon je vais pas le bâcler non plus mais je sais qu'il y en a qui sont impatients d'avoir notre avis donc je vous fais ça tout de suite et je vous dis à très 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 vite pour le test complet salut